Bonjour les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti. Pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Pour débuter cette séance, entamer cette nouvelle expérience, je vous propose de fermer délicatement les paupières. Fermez les yeux, c'est déjà le signe de vouloir entrer dans une phase de relaxation. Le corps confortablement installé sur votre support. Prenez le temps de bien vous déposer. C'est une étape importante qui représente déjà les prémices d'une détente. Cette détente, d'ailleurs, dans quelques instants, va prendre de plus en plus de profondeur. A chaque instant qui passe, à chaque seconde, chaque minute, encore un peu plus profondément que l'instant précédent. Votre corps se décontracte petit à petit. Et c'est bon d'apprécier déjà ce climat qui est en train de se créer. De laisser la douleur, de laisser la douceur rendre de l'ampleur. Et bien sûr, vous avez encore conscience des sons qui vous entourent. Et s'il n'y a pas de son, c'est un peu comme si tout ce qui vous entourait peu à peu s'estomper. Et été remplacé à la fois par cette musique, ma voix, qui vous accompagne, qui vous guide. Et le relâchement du corps devient de plus en plus présent. Prenez plaisir à relâcher les muscles de votre visage. Les épaules. Les bras et les avant-bras. Les mains. Le haut du dos. Le milieu du dos. Et le bas du dos. Relâchez la région de la poitrine. Le ventre. Le bas-vent. Conscience de tout le haut du corps qui prend le temps nécessaire pour s'installer dans une nouvelle énergie de relâchement. Conscience des différences de sensations entre le haut du corps et le bas du corps. Et toute l'énergie du relâchement se déverse maintenant vers le bas. En traversant votre bassin. Les hanches. Un peu comme l'eau des ruisseaux contourne chaque pierre, chaque roche. Vagues de détente qui glissent dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et ce climat intérieur, cet espace de calme qui s'ouvre, va prendre maintenant dix fois plus d'importance. Dix fois plus lent, relâché, relaxé. Avec rien qui presse et rien qui dérange. Et puis je sais que vous savez qu'il y a en vous une part de vous qui sait comment faire pour que tout se décontracte, ralentisse. dix fois plus profondément. Aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller. et la trans-hypnotique, c'est un peu comme initier une lévitation de l'esprit flottez-en dans les nuages sans mouvement brusque. prenez le temps nécessaire pour profiter, conscientiser cet instant, l'instant du temps qui passe quand il n'y a rien à faire. cette profondeur qui permet de plonger vers les contrées de votre connaissance intérieure vers des espaces encore inexplorés à ce jour. Avez-vous pris conscience que tout se ralentissait du rythme de ma voix à la lenteur de vos pensées de tout ce qui traverse à présent l'espace de la conscience et aussi le rythme de votre cœur du cycle de vos respirations. Ceci vous permettant de descendre encore plus bas. Alors c'est vrai que parfois c'est juste le début d'une trance et parfois c'est la fin d'une trance et le début d'une autre trance permettant de découvrir de nouvelles sensations de vous enfoncer de plus en plus dans le support un alourdissement agréable de votre enveloppe corporelle comme une forme de lâcher prise de plus en plus présent et je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'une lourdeur dans votre bras en bas à droite ou d'une légèreté dans la jambe en haut à gauche et tout cela n'a aucune importance il y a simplement l'envie d'explorer un autre espace-temps un champ infini un champ infini de possibilités ici et maintenant tout ce que vous souhaitez c'est accroître de devenir un élément d'attraction naturel en laissant votre énergie travailler à votre place cela est tout à fait possible et je suis intimement convaincu que vous êtes apte à devenir cela dès maintenant je vous propose d'adopter cette posture celle d'un aimant attirant à lui abondance bénédiction et en adoptant cette posture vous faites travailler votre pouvoir de l'intention et c'est pourquoi dans un premier temps vous allez communiquer à l'aide de votre esprit en soumettant des messages des informations contenant le désir de devenir un aimant d'attraction en toutes circonstances et cette connexion que vous créez sera utile pour la suite prenez donc votre temps le calme et la sérénité d'ores et déjà présents à l'intérieur de vous-même facilite ce processus au fond tout cela peut paraître bien complexe alors que c'est un travail qui se fait tout seul en soumettant simplement les messages de devenir un aimant d'attraction dans les sujets qui sont importants pour vous et tout cela se fait à mesure des secondes qui passent comme un lien qui se crée et qui se solidifie peu à peu continuez encore à entretenir ce désir ardent ravivez votre flamme intérieure profitez de cette puissance qui n'attend qu'à être exploité par vos soins qui n'attend qu'à vous donner ce qui vous revient de cette puissance Et en prenant conscience des silences entre mes mots, de cette musique et de toutes les nouvelles sensations à l'intérieur de vous, la connexion à votre pouvoir d'intention est encore plus forte, c'est un lien qui peut paraître invisible, qui vous relie à quelque chose de fort, à une énergie subtile, en ayant toujours les yeux fermés, le corps confortablement installé, sur votre support, où vous vous sentez bien. Je sais que vous savez que le processus de lâcher prise suit son cours, que vous le laissez évoluer en parallèle de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est bon aussi d'observer ce sentiment agréable qui règne à l'intérieur de vous-même, cette atmosphère de tranquillité profonde. A présent, nous allons réaliser ensemble une expérience de visualisation. cette projection dans le temps est une manière très puissante et efficace pour vous relier à une énergie encore plus forte, encore plus intense. Et derrière, les paupières closes, vous allez laisser les images défiler dans votre esprit, un peu comme des images qui défileraient devant le front, sur un écran transparent. En yoga, cet espace s'appelle le shidakash, l'espace de la conscience. Et pour attirer l'abondance, c'est toutes les choses que vous désirez attirer à vous de manière naturelle. Il est très, mais très important d'avoir une idée précise de ce que vous souhaitez intégrer dans votre vie. Il peut s'agir d'une activité professionnelle comme un projet secret que vous gardez depuis longtemps. Il peut également être question, dans certains moments, que vous souhaitez gagner tous les mois, afin de subvenir à vos besoins et surtout vous permettre de mener une vie sereine et confortable. Une maison, peut-être. Osez imaginer, sur le plan matériel, tout ce que vous souhaitez attirer à vous. Et en dehors de l'abondance financière, certains désirent rencontrer l'amour, le bonheur de vivre tout simplement. D'autres veulent peut-être s'élever en tant qu'être humain. pour d'autres encore, il est question de santé, de bien-être physique. d'une manière ou d'une autre, je vous propose de vous visualiser dans un certain nombre de moi, dans un environnement dans lequel vous possédez tout ce dont vous rêvez. Inutile de dissocier les choses dont vous avez besoin, des choses moins urgentes. incluez tout ce que vous désirez. Et observez toutes les différences qu'il y a entre la personne que vous êtes aujourd'hui, et cette personne que vous observez dans un autre espace-temps. Il y a-t-il une différence physique, par exemple ? Une coupe de cheveux, votre masse corporelle ? La couleur de votre peau. Prenez vraiment le temps de vous observer de cette manière-là, en notant uniquement les changements physiques particulièrement visibles. essayez-vous sur leur d'autres en toute façon ? Pour être Akab ? L'esprit reste en tant qu' ветeren. Il y a eu très, encouraged pour êtreIE confortable. Les réponses les too-odyariours. Il y a des cl Steve shuttle. Pour être Santa Isra, j'ai leasure du partage valoré de cette manière-là. Maintenant, intéressez-vous aux émotions et aux énergies que vous dégagez. Vous semble-t-il observer une personne heureuse, souriante, pouvez-vous ressentir une énergie différente de celle qui vous habite actuellement, et je sais que vous faites de votre mieux pour percevoir ce changement émotionnel, énergétique, conservé à l'esprit que dans cet autre espace-temps, vous avez réussi à obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. Chaque détail de ce que vous possédez dans cette vie joue un rôle fondamental dans votre énergie. Et dans ce que vous observez, il n'y a là aucun sentiment d'inconfort à l'égard de ce que vous possédez, d'autant que nous avons tous notre propre vision du bonheur et d'une vie confortable. Une fois de plus, l'idée, ce n'est pas d'entrer dans un exercice d'autocritique et de jugement, mais tout simplement de contemplation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, vous vous appropriez l'intégralité de ce que vous avez vu. Consolidez tous vos ressentis, toutes les énergies en une seule force vibratoire, en une seule fréquence. accueillez ces images, ces perceptions et ces émotions pour qu'elles puissent s'imprégner dans votre essence. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on parvient à capter la bonne fréquence d'une radio, quand le son est parfait. une seule fréquence vibratoire, jusqu'à ce que ces images, ces perceptions et ces émotions se répandent dans chaque parcelle de votre être intérieur. tout ce travail qui va se poursuivre pendant votre sommeil, sans même que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose que de laisser à l'esprit inconscient agir sur cette nouvelle vision de vous, qui fait partie de vous, dans une transformation, une nouvelle promesse envers vous-même. Et peut-être que vous êtes déjà endormi ou en train de glisser peu à peu à l'intérieur de cet espace du sommeil. Et si vous entendez encore ma voix, sachez que la mélodie va prendre à présent tout l'espace pour remplacer mes mots. Et votre inconscient remplace mes mots pour faciliter votre endormissement. Et laissez toutes ces images, toutes ces suggestions, s'intégrer au plus profond de vous-même. De sorte que chaque jour qui passe, vous attiriez précisément ce que vous voulez vraiment. continuer, le plus simplement possible, à glisser dans cet espace hors du temps, là-bas. Là, c'est ici et ailleurs, en même temps. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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